À Toronto, de nombreux demandeurs d'asile peinent à se loger. Plusieurs sont même forcés de dormir dans la rue ou dans des parcs. Alors que des organismes communautaires croulent sous la pression pour leur venir en aide, la ville de Toronto, elle, réclame l'aide d'Ottawa. Voici le reportage d'Andriane Williams. Des valises qui s'empilent, un bureau transformé en garde-manger. Depuis deux semaines, c'est le branle-bas de combat à l'Association éthiopienne du Grand Toronto. Les demandeurs d'asile y arrivent chaque jour par dizaine. Les refuges de la ville sont pleins et ils n'ont nulle part où aller. Récemment, l'organisme est venu en aide à plus d'une vingtaine de réfugiés éthiopiens qui dormaient devant ce refuge au centre-ville de Toronto. Comme vous voyez, il y a des valises partout. Et puis, chaque valise ici a une personne. Alors vous pouvez vous rendre compte combien de personnes nous avons. Et ça, c'est presque chaque jour. Chaque mois, entre 300 et 400 nouveaux demandeurs d'asile font appel au refuge de Toronto. Et ce, malgré la fermeture du chemin Roxham en mars. Pour les accueillir, la ville de Toronto estime qu'elle aura besoin de plus de 100 millions de dollars d'Ottawa cette année. Malheureusement, le gouvernement fédéral a tourné le dos aux municipalités en coupant les fonds alloués au programme permettant à la ville de loger les demandeurs d'asile, explique le directeur du soutien aux refuges et gestion du logement de Toronto. Environ le tiers des personnes qui fréquentent les refuges de la ville sont des demandeurs d'asile. Mais avec la pression qui ne cesse de croître, Toronto dit qu'elle les dirigera maintenant vers d'autres services fédéraux, tout en restant vague sur ce qu'elle compte faire. Entre-temps, l'association éthiopienne de Toronto dit avoir loué deux logements pour y héberger les nouveaux arrivants qui cognent à sa porte, comme cette dame qui est arrivée la semaine dernière. Cette femme n'aurait jamais pensé se retrouver dans une telle situation au Canada, explique la directrice de l'organisme. En tout, une soixantaine de demandeurs d'asile éthiopiens sont sans-abri, selon elle. Trouver les fonds nécessaires pour les loger et les nourrir est un combat au quotidien. C'est ça ce qu'on fait tous les jours. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on peut fournir ça tous les jours. De son côté, Ottawa dit travailler de concert avec les municipalités pour trouver des solutions aux problèmes. Le gouvernement fédéral dit qu'il prévoit investir près de 500 millions de dollars d'ici 2024 auprès d'organismes impliqués dans l'hébergement des immigrants et des réfugiés en Ontario. Ici Andréa Nouliams, Radio-Canada, Toronto.